Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des courses flandriennes, des courses du Nord qui sont en pleine ébullition actuellement avec la plupart des courses qui ont déjà eu lieu mais surtout les principales qui restent à venir, tout du moins au moins l'une des deux principales qui restent à venir, à savoir le Tour des Flandres ce dimanche. A l'heure où on enregistre ce podcast on ne sait pas encore si Paris-Roubaix le dimanche prochain, dimanche qui suit pourra être maintenu, on croise les doigts on espère mais donc dans ce podcast on va se concentrer sur le Tour des Flandres et également sur bien évidemment les courses qui se sont passées pour analyser un peu les forces en présence, quels qu'il s'est passé et revenir notamment sur deux points un petit peu qui ressortent un peu du lot, l'équipe de Connect Quick-Step et le duo Wahoud Van Aert, Mathieu Van Der Poel. Et pour traiter de cela, pour parler des courses flandriennes aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir deux de nos spécialistes du groupe Eto aujourd'hui, Johan pour commencer. Salut Johan ! Salut Mathieu ! Alors c'est bon les flandriennes, là on est bien, tout se passe bien ? Tout se passe bien, il y a des belles courses, de toute façon en fait les flandriennes c'est trop cool, depuis genre 10-15 ans, maintenant c'est les plus belles courses, je pense même qu'on est dans la meilleure période de l'histoire cycliste sur les flandriennes, vraiment c'est super chouette à suivre, c'est vraiment un plaisir. Ah c'est un peu le moment où on n'a pas envie que ça s'arrête quoi, au moins les tuyaux. Ouais c'est, oh non les Ardennes, oh putain, oh fais chier, oh viejo-bastonnier genre non, on fait au secours. En comparaison ça fait mal, c'est sûr. Et également avec nous aujourd'hui Anselm, salut Anselm ! Salut tout le monde, comme toujours un plaisir, et puis si je peux dire, après tout, à une époque les Ardennes, ça nous permettait de voir des victoires de Valverde, c'était pas si mal. Ah faut voir du positif, t'as raison. C'est bien. Ouais, paye ton positif hein. Et bien voilà, à présent vous savez tout, dans la bonne humeur, comme toujours sur Chasse Patate, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti ! Alors pour commencer, le premier sujet, on va attaquer avec l'équipe de Colin Quickstep. Alors déjà, je pense que si on avait fait ce podcast il y a quelques jours, samedi dernier, après le Grand Prix E3, la question que je vous aurais posée, ça aurait été, est-ce que l'équipe de Colin Quickstep est imbattable ? Et finalement, on a eu les deux dernières courses en date, Gangwevel Game et à travers la Flandre, qui ont montré que non, puisqu'il y a eu un coup de bordure sur Gangwevel Game, avec seulement Sam Bennett qui était dans le bon coup sur près de 25 coureurs, Sam Bennett qui a été décroché malade dans le final, et à travers la Flandre, où ça a explosé dans le Boonenberg, le Taienberg, et seulement Florian Sénéchal présent à l'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Colin Quickstep sur ces dernières courses ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une erreur tactique, moins en puissance, ou est-ce que c'est juste un peu normal, Johan ? Déjà, je pense qu'ils étaient plus forts entre eux trois physiquement que sur les courses d'après. Donc entre eux trois, ils étaient intouchables. Mais je pense aussi que c'est la différence entre quand eux lancent la course et qu'ils imposent la course aux autres, et la différence de quand ils subissent la course, et où là, je pense qu'un truc qui recommence chez Quickstep, c'est qu'il y a un très bon collectif, quand il n'y a pas un leader qui est là pour donner un petit ton, une petite dynamique aux tous, et des fois, ils peuvent se retrouver un peu à subir la course, et à ne pas être à l'avant. Et je pense que sur la Traverse à Flandre et dans Wegem, c'était ça, c'est que les autres ont fait la course, ils sont restés derrière, ils ont suivi, et quand tu les subis, en fait, tu te sens un peu difficile d'être dans le coup. Comme il n'y a pas de mecs à qui ils vont se forcer pour le remonter, pour le placer, tout ça, et que c'est chacun un peu pour sa gueule, c'est dur d'être tous placés en même temps, au même endroit. Anselme, tu partages ce point de vue ? Ouais, et puis d'autant plus que pour moi, sur le E3, c'est là qu'ils avaient leur start list la plus forte, donc à partir de là, tout de suite, quand il y a des individualités légèrement en dessous, sur les Flandriennes, ça se sent tout de suite. Et là où ils pouvaient être 3 dans le bon groupe, dans le final, sur l'E3, sur les autres courses, ça a été plus compliqué. D'autant, notamment avec Surgant Wevel Game, où leur coureur qui se retrouve dans le bon groupe, c'est Bennett, qui n'est pas connu pour être un Flandrien de base. Donc à partir de là, on sait que c'est plus compliqué pour l'équipe. Et puis, après, il y a aussi un peu cette, on va dire, cette pléthore de leaders, et la présence de coureurs comme Alaphilippe, qui font partie des gros coureurs de l'équipe, mais qui ne sont pas pour autant des purs Flandriens. Et donc après, articuler l'équipe autour de ça, ça peut être plus compliqué que lorsqu'il y a vraiment des Flandriens et qui courent ensemble depuis quelques années déjà. Donc ça veut dire que pour battre 2 Conning Quickstep, il faut lancer la course avant qu'ils ne le fassent ? Je pense. Enfin, on a vu, le 3, c'est ça, c'est Asgreen par devant, et du coup, les autres, ils filogent dans les roues, ils s'économisent, et donc dès que ça attaque derrière, ils sont hyper frais. Justement, pour revenir un petit peu sur à travers la Flandre, où justement, ça a explosé dans le Thaienberg, là où l'équipe de Conning Quickstep avait fait exploser la course sur le Grand Prix E3, comment ça se fait qu'une équipe de Conning Quickstep se fasse complètement marcher dessus sur un monde que tout le monde connaît, comme le Thaienberg, qui est un peu inscrit dans l'ADN de l'équipe ? Je ne sais pas. Après, ils ont été capables de perdre un Oomloop à 3 contre 1. Donc, enfin, tu vois, genre, tout est possible. Ce n'est pas parce qu'on a toutes les cartes en main qu'on va bien les utiliser. Et c'est pour ça aussi que le cyclisme soit aussi passionnant. Après, ils sont ratés à travers la Flandre. J'ai envie de dire, c'est... Peut-être un mal pour un bien pour eux, parce que du coup, ils seront plus à même d'être complètement focus sur le Tour des Flandres. Où là, ce raté serait un peu plus problématique vis-à-vis des sponsors. Johan ? Je pense qu'aussi, à travers la Flandre, ils ont moins de pression. Ils s'en foutent un peu plus. Mais je pense qu'ils n'ont pas... Le Grand Prix E3, c'est vraiment le Tour des Flandres bise. Donc, c'est vraiment la course où il faut être en ordre de bataille, comme au Tour des Flandres. Donc, à travers la Flandre, c'est un peu course semi, un peu pour sprinter, un peu moins gros niveau. C'est un peu plus de bordel, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est compliqué aussi de se dire, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ils étaient un peu moins concentrés sur les autres courses que sur le Grand Prix E3 ? Je pense qu'ils étaient moins dedans. Je pense qu'il y en a qui se sont fait avoir par la chute, genre Kasper Ezerin qui était très loin à un moment. Peut-être que si Kasper Ezerin avait été resté placé, il avait été là avec Sénéchal, peut-être qu'il s'aurait donné un truc tout à fait différent aussi. Donc, il n'y avait pas Chetibar, en partie, il traînait un peu derrière. Donc, après, tu perds vite tes meilleurs éléments. Il y a Balerini qui n'y avance plus. Et après, finalement, sur ce qu'on a pu voir cette saison jusqu'à présent, le comportement de la Decon & Quick-Step, est-ce que ça reste dans les standards des années précédentes ? Mine de rien, ils ont gagné deux grosses courses majeures. Ils ont gagné l'O3, ils ont gagné l'Oat Newsblad, alors qu'ils n'ont plus de monstres dominants du cyclisme. En tout cas, sur les Flandriennes, ils ont la Philippe. Mais Philippe, ce n'est pas un Flandrien qui va faire toute la saison de Flandriennes. Donc, en soi, leur bilan, pour l'instant, il est très bon. Ils sont toujours dominants sur les cours, ils sont toujours présents. Ils ont plein de couarts qui sont capables d'aller gagner. Ce n'est pas mal. Et justement, après, par rapport à ce grand leader qui peut y avoir, comme il y avait eu Tom Bonnen par le passé, dans l'équipe Quickstep, on va avoir Julien Alaphilippe sur le tour de Flandre. Julien Alaphilippe qui était de retour sur les pavés à l'occasion d'à travers la Flandre. Comment il peut s'inscrire dans ce collectif de Conning Quickstep ? Ça peut être la pièce maîtresse qui guide un peu l'ensemble ? Ah, c'est compliqué. Déjà, ça peut être celui qui se focus sur Mathieu Lennard-Poules et Bruce Van D'Arts si jamais les deux essayent d'attaquer au punch dans un mot. Il faut les suivre, les deux machins. Donc, tu peux déjà lui donner ce rôle-là. Et puis, l'avantage du tour des Flandres pour la FIPE, c'est que c'est beaucoup plus de dénivelé que les autres Flandriennes qui jouent beaucoup sur le placement, sur les petites routes, sur le vent, sur le machin. Le tour des Flandres, c'est beaucoup à la patte dans les monts. Sans la FIPE, c'est quand même beaucoup plus dans son domaine que sur des courses un peu plus courtes où c'est plus débridé. Là, c'est un peu plus course d'attente. L'avantage de la FIPE et des autres, c'est que là, tu auras des équipes qui vont s'accepter. On va placer l'équipe et puis ça sera... Puis après, il faut rester dans les roues avec les autres. Et puis, on s'amuse à lancer des mecs comme Asgreen qui sont capables de faire des raids de folie tout seul. Donc, après, tu mets la FIPE dans les roues pour suivre avec ses échelles et puis, hop, c'est Manco. Et pour l'instant, sur les pavés, Julien Lafilippe, en cette saison, il a fait donc à travers la Flandre où il a pris la 22e place. Et l'OMLOP et Nusblad, il avait lancé la course de loin et terminé la 57e place au final, vraiment pour le point incontable. Comment vous avez trouvé son comportement aux champions du monde sur ces deux courses ? Je n'ai rien à dire spécialement là-dessus. Enfin, il a été bon. Rien d'alarmant, on va dire, vis-à-vis des prochaines courses, mais rien d'exceptionnel qui laisserait penser qu'il serait dans une forme étincelante avant. Donc, pour moi, c'est compliqué de juger actuellement. Enfin, moi, en tant que suiveur, je le vois arriver dans l'inconnu un peu, même si bon, il a montré en ce début de saison qu'il était très costaud aussi. Mais c'est sûr qu'on se dit qu'il ne va pas faire comme l'année dernière, à défoncer tout le monde sur un secteur pavé plat et à faire exploser le peloton comme ça. Là, il ne va pas arriver dans la même forme, il va être un peu plus… Je pense… Je ne sais pas s'il va être sueur ou pas, parce que Wattenewsbad, il était très énervé aussi, mais en tout cas, il va être moins foufou, je pense, que post-victoire champion du monde où il marchait sur tout le monde. Là, il va être un peu plus… Enfin, je pense qu'il va arriver plus dans un rôle, le fait outsider, je vais essayer de gérer, je vais voir, machin. De toute façon, il y a toute son équipe autour pour combler les trous. D'autant qu'en plus, c'est la carte rapide de la Quick-Step. Donc, si, comme certaines années, ça arrive dans un petit groupe, ça peut être une carte non négligeable, surtout quand on connaît la pointe de vitesse de gars comme Van Aert ou Van Der Poel. Il y a quand même un Florian Sénéchal aussi, par exemple, qui avait réglé le groupe pour la deuxième classe sur le Grand Prix V3 également. Mais c'est quand même terrible pour la Quick-Step. Ils sont obligés d'avoir des leaders français, les pauvres. Après, Sénéchal, c'est différent encore parce qu'il avait battu Van Der Poel, mais quand les autres du groupe s'étaient donnés toute la course, pour moi, Sénéchal, il peut gagner dans une situation où un groupe reviendrait sur un Quick-Step échappé dans le final et où il aurait pu s'économiser. Là où Alaphilippe, on l'a vu notamment, c'était sur Milan San Remo face à Van Aert, il a les jambes pour le tenir au sprint après une course compliquée et quand tout le monde a fait des efforts. Et après, pour la déconner avec le Quick-Step, qu'est-ce qu'on peut attendre de leur part sur le Tour des Flandres ? Encore une fois, lancer la course de loin, c'est ce qu'ils savent faire le mieux et ce qui leur convient le mieux ? Je pense que clairement, on va avoir un Quick-Step tenté. Il faudrait que les équipes soient capables de mettre quelqu'un. Je pense notamment à une équipe comme AG2R qui a deux cartes avec Van Avernmeid et Neizen qui se sont montrés costauds sur les courses de préparation. Ils doivent tenter de suivre pour ne pas avoir à suivre la course derrière eux aussi. Les autres équipes, c'est plus compliqué avec un seul leader. Mais laisser partir un Quick-Step tout seul dimanche sur le Tour des Flandres, ce serait une erreur qui a été déjà faite de nombreuses fois et qui, à chaque fois, paye plutôt bien pour l'équipe Quick-Step. Et Johan, comment tu vois la chose ? T'as un collectif, t'en profites, t'envoies des mecs partout. À partir du moment où t'as cinq cours différents qui peuvent gagner, je sais pas, Lampard, Tuttibar, Sénéchal, Alaphilippe, puis d'autres, j'ai cru, j'ai trop. T'en envoies dans tous les coups et puis tu vois ce qui se passe. Après, au pire, si le mec devant c'est pas le bon, tu te dis que tu roules plus et puis voilà. Comme ça, au moins, t'es calé et puis c'est les autres qui ont rattrapé la course. Et d'ailleurs, pour finir sur Decolyn Quick-Step, il y avait eu une petite interrogation quant à la présence ou non de Florian Sénéchal sur le Tour des Flandres. Normalement, il devrait bien y être ce dimanche. Il vaut mieux, selon vous, qu'il y soit quand même Florian Sénéchal ? Il a montré qu'il était en forme. C'est une bonne chose, tant pour un rôle d'équipier qu'un leader de substitution. Il a tout à fait sa place. De toute façon, ils ont tout intérêt à mettre la meilleure équipe possible. Sachant qu'il était en balance avec Ballerini, on l'a vu dans le Thaïenberg hier. À travers les Flandres, il a peut-être fait changer la décision. Non, mais surtout qu'en plus, Sénéchal, sa course de référence, c'est plutôt Roubaix. Mais du coup, comme Roubaix, on n'est pas sûr que ça a lieu. Mets-le sur le Tour des Flandres, au moins, t'es sûr qu'il soit là. Donc là, si dans l'ensemble, on devrait dire quelque chose sur l'équipe de Colin Quickstep, c'est qu'il n'y a pas vraiment une individualité qui se dégage cette année encore ? Non, de toute façon, depuis le déclin un peu de Boonen, ils n'ont jamais eu de leader aussi charismatique. À part peut-être à la Philippe l'an dernier, mais c'était une situation particulière. Mais à la Philippe, ce n'est pas sur les Flandriennes. Sur les Flandriennes, depuis, ils se basent sur un collectif et ils gagnent généralement parce qu'ils en voient un mec devant et derrière, ça se regarde. Là où Boonen gagnait juste parce qu'il était le meilleur et point barre. Parce que quand je l'arrête, t'es pas là. Il y a de ça aussi de temps en temps, mais bon. D'ailleurs, tiens, j'ai une question qui me vient. J'avais dit qu'on finissait sur la question précédente, mais on va continuer sur 2K. Non, quand Chellaro, il n'a pas utilisé de moteur, non. Alors, ça remonte depuis le temps que Tom Bonen n'est plus là, mais est-ce que le fait de ne plus tout miser sur un coureur avec beaucoup de coéquipiers qui font des coups autour de lui, est-ce que ça ne peut pas simplifier un peu la tactique ? Bah si, parce que du coup, t'es plus à l'aise pour tenter. Il n'y a pas de questions à se poser quand un mec part, de se dire, est-ce que je suis ? Est-ce que je reste derrière pour rouler pour le leader ? Et ça permet de libérer, tu vois. C'est un peu le problème de la Movistar qui a une Valverde indépendance et où du coup, parfois, il y a ce truc de on ne sait pas ce qu'ils font parce qu'on a l'impression que même eux ne savent pas vraiment la tactique. Là, justement, ils sont, on va dire, plus libres de faire ce qu'ils veulent et donc il n'y a aucun problème. Mais pour revenir au problème d'Alder, nous en France, on croit bien ça parce que c'est un peu la question de Sylvain Chavanel en 2011. Il se retourne pour... Bounen il est où ? Bounen il est où ? Ah merde, le sprint ! Ah putain, non, je suis deuxième. C'est bien aussi de pouvoir jouer sa carte à fond parce que ça permet de gagner aussi des fois. On va compter sur scène échelle ou à la Philippe pour le venger cette année. Oui, on va faire deuxième, comme tous les Français sur les courses hors tour au début de saison. Ça aille bien. C'est le pari, c'est ça ? C'est genre, quel Français fera deuxième ? Après, on peut avoir une équipe française qui gagne après tout. AG2R, ils y vont avec un seul Français et les deux tiers de l'effectif belge. Donc on aura peut-être une victoire française, mais au niveau de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français chez le Coninck que chez AG2R Citroën, pour ce tour des Vlandres en tout cas. Ouais, tout à fait. Avec seulement Damien Touze comme représentant tricolore. Et même plus de Belges chez AG2R que chez le Coninck, c'est dire. Bon, à présent, on va passer à la deuxième partie de ce podcast, le deuxième grand sujet, un petit peu à savoir, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Je vais vous poser une question simple. Où est-ce qu'ils en sont pour l'instant en termes de performances, de niveaux ? Ils sont là où on pouvait les attendre ? Je dirais ouais, mais petit bémol sur Van Aert qui s'est fait distancer dans un mont sur le 3, ce qui est, on va dire, un petit peu surprenant, d'autant qu'il avait montré qu'il savait plutôt bien grimper normalement. Alors, est-ce que c'était un excès de confiance ? Est-ce qu'il avait trop donné avant ? Ou est-ce que c'est juste qu'il était moins bien ? Après, bon, il a rectifié le tir sur le Grand Vevelgen. Mais sur une course très vallonnée qui est le Tour des Flandres... Mais même sur le Grand Vevelgen, il n'était pas impériel dans les monts, quoi. Non, mais c'est ça. Tu peux demander s'il n'a pas un peu mis beaucoup contre la montagne et qu'il a perdu un tout petit peu en punch et que ça n'a peut-être pas lui manqué, mais en tout cas, il l'imiter dans certaines options, quoi. Et donc, autant, ça aurait pu être... Son développement contre la montagne pourrait en faire un très gros favori pour Roubaix. Bon, déjà, est-ce que ça aura lieu ? Mais pour le Tour des Flandres, ça en fait... Il va falloir qu'il court plus intelligemment et qu'il se réserve peut-être un peu plus que ce qu'il a fait sur le 3 à un peu tenter d'attaquer dans tous les petits monts. Sur le Tour des Flandres, ça risque de ne pas payer. Et d'ailleurs, il s'était fait décrocher dans le Tiegenberg, ce qui a probablement dû faire plaisir à Oliver Nessen, qui s'est dit « Je ne suis pas le seul à craquer dans le Tiegenberg » en final. Il s'était pas mal fait vanner ces derniers temps à ce sujet. Franchement, c'est en train de devenir un des meilleurs running gags du cyclisme belge. Trop marrant. Maintenant, à chaque fois, ça va faire les paris alors qu'il va se faire lécher dans la Côte du Champignon. Avec une très jolie maison au sommet, en effet. Il ne faut pas la rater, celle-là. D'ailleurs, c'est vrai que Wout Van Aert, il n'a fait que finalement, il n'a fait que deux Flandriennes cette saison, le Grand Prix E3 et Gambé Belgem. Ça fait partie aussi de sa stratégie de se diversifier et d'aller viser les courses par étapes. De toute façon, il a joué le Général sur Tireno, donc forcément, ça te limite un peu les options. Il a fait la Côte du Slow Cross, il finit tard, donc il ne peut pas arriver en faisant 50 000 courses. Forcément, s'il veut garder un peu de fraîcheur sur des courses où quand même tu en as un peu besoin, tu cibles des courses. En plus, Wout Van Aert, c'est un mec qui aime bien faire des stages d'entraînement et tout ça, donc ça ne dérange pas trop. Après, il a fait l'Estradé qui est un peu une course bâtarde en termes de Flandrienne, Ardennaise, on ne sait pas trop où la mettre. Mais là, déjà, il avait montré des signes de faiblesse face à Van Der Poel et qu'on sort. Tout à fait, il avait fait 4e d'Estradé Bianchi, il avait été distancé dans le final par Van Der Poel à la Philippe et Bernal. Oh, le nul. Franchement. Après, je ne me fais pas trop de soucis sur sa capacité à se mobiliser sur le tour des Flandres, mais il fait moins figure d'épouvantable que les saisons passées, notamment l'année dernière. Et je pense que contrairement à Van Der Poel, les équipes le surveilleront peut-être un peu moins cette année. Et Van Der Poel, justement, lui, pour le coup, il a fait davantage de ses courses flandriennes, mais il n'a pas fait mieux que 3e sur le Grand Prix E3, ce qui est d'ailleurs son seul top 10. Il avait également fait Kürn-Bruxelles-Kürn, Le Samin et à travers la Flandre. À chaque fois, on est en assez actif, mais pour l'instant, ça ne l'a pas payé. Est-ce qu'il en fait peut-être trop, Mathieu Van Der Poel ? Van Der Poel, qu'en fait trop ? Non. Le truc, c'est que c'est difficile de dire qu'il en fait, il en fait beaucoup, c'est sûr, mais il n'a pas eu ce retour de bâton comme a pu avoir Van Aert, notamment sur le 3. Après, il en fait peut-être trop dans le sens où, du coup, tout le monde se sent qu'il est trop fort et personne ne veut vraiment rouler avec lui. Et puis, surtout, le 3, il paye la supériorité de la Quick Step, qui rend difficile le final à manœuvrer pour lui. après, c'est sûr que s'il retente de partir à 50, 60 bornes sur le Tour des Flandres, il atteint un pass raté parce que derrière, ça peut faire mal. Il n'y a pas 10 000 cartouches dans ces situations-là, c'est sûr. Et Johan ? Non, il est en forme. Après, la question, c'est que lui-même, il dit qu'il est fatigué, donc la question, c'est plus, est-ce qu'il ne va pas manquer un peu de jus à un moment ou tout ça, mais sinon, après, non, il est en super fin, il fait des accélérations de fouilles, il est capable d'un gros train, c'est plus la question de, est-ce que avec juste Geneviève Merch, est-ce que tu peux contrôler une course, c'est un peu compliqué, il est un peu tout seul, avec Wood Van Aert en allié un petit peu, comme ça, mais c'est un peu compliqué de se démerder face à tout le monde qui fait un peu le regarder tout le temps et attendre qu'il fasse quoi que ce soit. Parce que pour le coup, plus que Wood Van Aert, c'est vrai que tout le monde est autour de Van Der Poel à dire qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y va, est-ce que machin, est-ce que trop. Même à travers la Flandre, on l'a vu, au moins il attaque, il y a tout le monde qui saute dessus, parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas qu'il parte, sinon c'est foutu. C'est aussi son style de course qui veut ça, qu'il n'est pas dans un style gestionnaire, véritablement. Je pense que ça le fait chier, il a dit que ça le faisait chier, qu'il a perdu plein de jus parce qu'il n'y avait pas à être juste placé, machin, avec pointe du vent. C'était un peu ce que disait Sagan au début de sa carrière où la route, ça l'embêtait parce que ça l'ennuyait, c'était trop calme, on va dire. Et encore, il est sur les courses, les moins calmes du calendrier, quand même. Van Der Poel, ouais, mais après toute une jeunesse de cyclocross, on peut comprendre que ça puisse lui sembler un peu monotone de temps en temps. Tu imagines le pauvre sur les jeux bastonniages, franchement. Il a survécu à Milan sans Remo. Non, mais moi, je pense qu'il va tenter. Après, c'est savoir où et à combien de kilomètres de l'arrivée. C'est surtout ça. Allez, bombe, levé le drapeau, allez. Ah, il va faire le départ et comme en cadet. Je pense que s'il fait le départ et qu'il gagne, franchement, je mange mon chapeau. Sur Roubaix, tu peux faire ça. Sur Roubaix, il peut s'amuser à des temps. Attendez ça, à venir. Une Mathieu Weyman mais dans la peau d'un favori. Je ne sais pas si on le laisserait partir. Franchement, tu imagines tous les mecs derrière et le détestent. Il se dit mais qu'est-ce qu'il fout ce connard ? Allez, hop, un petit tour des Flandres, allez, 42 moyennes, 45. Tout le monde en file la diane sur tout le parcours. ça pourrait être sympa. S'ils arrivaient en avance, France Télé n'a pas encore pris l'antenne. Il n'y aurait peut-être pas beaucoup de monde à l'arrivée par contre. De toute façon, c'est prévu qu'il n'y ait pas grand monde à l'arrivée. C'est sûr. Donc, il peut se lâcher. Par rapport à Wow Dan Hart, Mathieu Van Der Poel pour l'instant sur l'ensemble de ce début de saison, je pense que si on regardait, si on disait au début de la saison sur les premières courses, on cherchait un favori, on mettait soit Van Hart, soit Van Der Poel. Sauf que maintenant, au final, sur ces Flandriennes, il n'y en a qu'une seule qui a été remportée par un de ces deux coureurs. Est-ce qu'on peut encore vraiment les mettre vainqueurs du Tour des Flandres ou même de Paris-Roubaix si la course a lieu ? Oui. Bien sûr. Oui, quand même. Après, justement, c'est d'autant plus intéressant que les courses se font quand même autour d'eux. C'est eux qui impulsent la course de Quistep aussi un peu. Mais du coup, c'est eux qui sont le centre d'attention de tout le monde. C'est plus dur dans ce sens-là. Et puis, le truc, c'est qu'aucun des deux n'appartient une des équipes hyper dominantes sur les Flandriennes. Parce qu'à une époque, il y avait Bounen-Cantelara où on disait que c'était un des deux qui allait gagner. Mais les deux étaient dans des grosses équipes et Bounen était chez Quistep. Donc, tout était misé. On va dire qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité pour les autres de vraiment dynamiser plus que ça. Là où aujourd'hui, on a des équipes qui sont en supériorité numérique face aux deux. Et du coup, ça offre des possibilités de les fatiguer et de les mettre dans des situations plus délicates. Donc, ça permet de rééquilibrer un peu leur puissance individuelle en n'ayant pas une grosse équipe. Parce qu'au final, on a Wout Van Aert qui avait été aidé par Nathan Van Aoy sur Grand Wevel Game. Mais sinon, c'est un peu tout. On a Mathieu Van Der Poel qui a Jenny Verschmerch. Mais c'est à peu près tout également. Donc, ça permet de... C'est le même type. C'est le même type d'EB. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'avoir un peu à côté. Mais s'ils veulent qu'ils restent là avec les gros, il faut qu'ils l'attendent. C'est ce qu'il a fait Wout Van Aert dans Grand Wevel Game. C'était super bien joué. C'est... OK, après le KML, je freine le groupe et puis on l'attend. Comme ça, on se retrouve à deux et puis on peut gérer le final. C'est qu'après, c'est un tour des Flandres où vraiment, c'est plus dur et c'est vraiment à la pédale, ça va être compliqué que les mecs soient là à pouvoir jouer avec. Et après, justement, par rapport à un gros collectif en dehors de Cunning Quickstep, est-ce qu'il y a une équipe qui vous a marqué en ses débuts de saison par son collectif ou il n'y a pas vraiment un effectif qui se dégage du lot ? Alors, normalement, il y a la Trek. Vaste sujet. S'ils ne sont pas en arrêt parce que Covid, machin, et tout ça, il y a Stoyven qui est très bien, Matipedersen qui était très bien mais je ne sais même pas s'il va pouvoir participer du coup. Je ne suis pas sûr autour des Flandres en tout cas. Là, c'est une belle équipe qui a monté de belles choses, qui a gagné Milan Sorimo, qui a gagné le Körnberg, c'est le Körn. Donc, il y a des choses à faire avec une équipe comme ça. Après, derrière, il y a G2R aussi qui est pas mal. enfin, le duo 20-1-Vermatt-Nessen, 20-1-Vermatt est vachement bien. Étonnamment, il n'est vraiment pas déçu par rapport à son contrat ou quoi. Il fait le job et il est dans le coup. Après, il y a des petites skips comme ça. Il y a la Kubeka avec Kampenerts, Nils Zolo, le duo magique. J'ai peur que... Kampenerts qui est sorti un sacré numéro sur A Travers la Flandre. Mais c'est des coureurs qui peuvent perfait sur des courses on va dire un peu plus secondaires, moins pavées, mais sur le Tour des Flandres, ils seront vraiment en retrait. Je ne les vois pas arriver. Enfin, on ne s'est accouchés dans un final. Je précise que pour Kampenerts, le sacré numéro, c'était quand même bien évidemment ironique parce qu'il a passé son temps à regarder derrière, espérer que Nils Zolo revienne sur le groupe stage. je ne sais même pas s'y regarder derrière. Oui, il attendait. Il ne prenait pas beaucoup de relais en tout cas. J'ai envie de dire sinon, s'il y a une équipe qui sur le papier comme ça pourrait faire envie, c'est la direct énergie. Même s'il n'y en a qu'un qui semble à son meilleur niveau, c'est dommage. Parce qu'avec Terpschra, Godin, Boissanaghen, Petit, Turgis... Terpschra est pas mal. Terpschra, il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Au travers la Flandre, il a fait... Si tu arrives à l'envoyer devant, genre bien en avance et que dans un groupe qui a de l'avance, ça peut être pas mal. Oui, mais c'est ce qu'il a fait sur l'une des courses et au final, c'est le GP3 ou le Véguet. C'est GP3. Au final, il est très vite rentré dans le rang. Boissanaghen est très entré. Turgis doit se débrouiller un peu seul, mais il se débrouille plutôt bien pour l'instant. Mais derrière, oui, non, finalement, on n'a plus trop de gros collectifs puisque même Van Marck qui formait un duo avec Béthiol, enfin, même un trio avec Langeveld aussi, est parti. Béthiol qui est vraiment en retrait en plus depuis sa victoire sur la Tour des Flandres. Et Béthiol qui n'a pas fait à travers la Flandre puisqu'il était fiévreux. Il n'avait pas fini non plus Gambevel Game. Donc, c'est pas la même saison que la saison de son Tour des Flandres. A voir ce que peut faire un Christophe qui est toujours présent mais plus en retrait. Avec Trentin également. Oui, Trentin qui était plutôt costaud d'ailleurs. Ça fait un joli duo. Enfin, il n'y a rien qui se rapproche du collectif Quickstep. Ça semble compliqué après en même temps. Vu la puissance et le nombre de coureurs sachant que finalement, si on regarde chez Quickstep, il y a presque tous les coureurs qui peuvent s'imposer au final. Il y a 2 clercs et 2 venins qui sont un peu les coéquipiers et les équipiers sans vraie chance mais 2 sur 7 ça fait quand même pas mal de potentielles victoires. Et à présent pour terminer ce podcast on va se pencher sur le Tour des Flandres. Si vous deviez donner un favori pour le Tour des Flandres ça serait qui ? Johan ? Victor Kampenertz. Non, non, non. Ça dépend, c'est peut-être favori dans un autre domaine Victor Kampenertz. Moi je serais chécho sur Stoyven que je trouve vraiment costaud, que je trouve vraiment pas mal et qui pour le coup est totalement oublié de tout le monde alors qu'il a gagné 1 million sur les mots sans déconner. Et qui à mon avis peut aller se glisser dans un petit creux donc le Quickstep qui se regarde ou le Donner qui se regarde et qui est largement capable de finir tout le final plat en solitaire sans se faire reprendre donc je veux dire Stoyven. En tout cas pour un Stoyven il faut anticiper partir entre les coups il n'a pas en tout cas sur les Flandres. Il faut faire ce qu'il a fait Amiens sur MO c'est-à-dire que tu laisses tout le monde se mettre sur la gueule une fois que tout le monde s'est regroupé et que ça se regarde hop merci au revoir et je vais gagner et puis voilà quoi. S'il a Mats Pedersen en plus Mats Pedersen peut aller contrôler un peu derrière et faire le sprint après attendre que ça se regroupe c'est risqué parce que ça peut ne jamais se regrouper aussi. Après tu peux essayer d'anticiper gérer c'est un peu compliqué et Anselm de ton côté si tu devais dégager un favori pour le Tour des Flandres non moi je vais dire Mathieu Van Der Poel pour une fois qu'il y a un des gros favoris que j'aime bien je vais partir dessus si c'est purement pour l'affect alors ouais ouais j'y crois pas trop mais non non je le vois bien je le vois bien dans un petit une deuxième victoire de suite ça se bon si ça se voit de temps en temps quand même mais et donc il attaquera à combien de kilomètres de l'arrivée je dirais 38 kilomètres et 700 mètres 38,7 kilomètres de l'arrivée une attaque il part tout seul il gagne c'est précis je me contenterai d'une victoire ça sera déjà bien sachant que quand il a gagné le tour des Flandres il n'est pas arrivé en solitaire il avait dû se farcir un petit waouh devant Nart au final pour le coup il aurait dû se farcir en jouant à la flip aussi normalement ah bah à regarder derrière c'est des choses qui arrivent est-ce qu'on peut avoir un remake contre ces trois là à l'arrivée sans aucun qui se fasse renverser par une moto ou quoi que ce soit bah potentiellement oui après j'exclurais pas un petit AG2R qui se viendrait qui se viendrait à la lutte évidemment évidemment parce que faut pas leur trop leur demander mais là le truc c'est qu'en plus parmi les favoris on a quasiment enfin beaucoup de coureurs rapides donc même en petit comité ça reste très indécis disons que il y a parmi ces favoris qui sont très rapides ceux qui ont moins de pointes de vitesse comme c'est le cas pour Greg Van Avermaet par exemple il faut arriver à finir en solitaire bah oui et non parce que Van Avermaet n'est pas un manche au sprint et on sait qu'en petit comité ça peut être ça peut être serré enfin Alaphilippe avait faillu battre Van Aert en 1v1 mais c'est quand même impressionnant parce que Van Avermaet à un moment c'était un mec qui réglait des sprints à 30 coureurs sur des courses et tout le niveau de sprint actuellement sur les plurian c'est de la folie entre Pedersen Van Der Poel ou Van Aert c'est une échelle ça on a des mecs qui sont capables de gagner des sprints massifs donc oui ça va vite pour un mec comme Van Avermaet ça devient tout de suite trop très compliqué même si Van Avermaet a déjà battu Tom Bollet nos sprints donc tout est possible franchement si on a un sprint genre à 10 coureurs et que c'est Van Avermaet qui gagne c'est fabuleux et puis il la cherche la victoire sur un monument ah non ce serait franchement ça donnerait une jolie situation ce serait bien marrant et après pour ce tour des Flandres quel français finira le mieux classé selon vous deuxième tu veux dire ah bah si c'est deuxième c'est déjà un très bon résultat j'ai envie de dire Turgis moi pourquoi c'est tout simplement le français le plus en vue en ce moment non mais Quistep ça va être Asgreen ou Stibar qui va partir devant et du coup derrière ils joueront moins les places d'honneur et Turgis va se battre pour accrocher un top 5 ou une connerie du genre et puis là où les autres ne feront pas forcément autant d'efforts Johan bah pour pas dire Turgis ou Chenechal moi je veux dire Juan Barguet qui enfin qui est fait pour ses courses en bref un mec ça se voit dans les échappés il est fort sur le plat il s'est borduré il sait tout faire et il a une grosse résistance donc sur ce genre de course c'est quand même fait pour lui donc il va pas si mal au sprint en vrai quand il est en forme il va être à l'avant il va être à l'attaque et sur un tour des flancs c'est quand même pas mal il s'est super un petit peu donc Juan Barguet je pense enfin dans les 10 ça me surprendrait pas et puis peut-être mieux en français du coup Juan Barguet qui avait été très actif à travers la flanc et qui d'ailleurs il disait en interview après course il visait seulement la victoire pour ça qu'il roulait beaucoup dans le groupe comme Steven et Van Avermaet il s'est fait plus de copains que Campenerts quoi je remarque que ça fait un petit peu ça fait un petit peu prono de prono de spécialiste le hipster à ne pas citer à la Philippe ni c'est l'échelle quand même comme meilleur français sur le tour des Flandres une petite victoire de Barguet au sprint face à Van Aert et Van Der Poel ce serait pas mal j'avoue que la côte est assez élevée mais c'est vrai que tu sais quand tu as posé la question j'avais oublié la flip je l'inclue pas dans le courant français ça fait un peu catégorie à part le courant français tu dis les français normaux je suis là je vois Sénéchal et puis je vois sur la startix Quickstep qu'il y a un autre rapport français mais à chaque fois que je pars pour moi la Philippe c'est Ardennaise j'oublie le tour des Flandres de l'année dernière tout ça donc en comptant à la Philippe est-ce qu'il non mais je vais garder moi ce sera Turgis ça serait quand même Barguet on est des hipsters on est un forum de connaisseurs on va les suivre à la trace en tout cas donc Anthony Turgis et Warren Barguet qui vont viser en tout cas le top 10 c'est ce qu'on c'est ce qu'on leur espère et puis qui sait pourquoi pas mieux et bien voilà on arrive tranquillement mais sûrement à la fin de ce podcast chasse patate Johan Anselme merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et de rien c'est toujours un plaisir on a pu faire le tour de ces Flandriennes les courses passées les courses à venir vous pourrez bien évidemment suivre le tour des Flandres sur le compte Twitter du groupe Eto on va vous faire suivre ça en live tweet sur la course pour que si vous n'êtes pas en mesure de suivre à la télé ou si vous voulez suivre également en parallèle avec nous sur Twitter et bien on sort à présent bien évidemment vous pouvez compter sur nous pour le prochain épisode de chasse patate et bien on se retrouve après ces derniers rendez-vous Flandriens pour débriefer bien évidemment en tout cas d'ici là vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto legroupeto.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans chasse patate Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada